Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le polynôme du second degré. Voici les objectifs de la séquence. Visualisez les solutions de l'équation f de x égale à 0 où f est fonction polynôme de degré 2. Factorisez un polynôme de degré 2. Donnez l'allure de la relation graphique d'une fonction polynôme de degré 2. Et donnez les racines et le signe d'un polynôme de degré 2. Voici les 4 objectifs de cette séquence. On va commencer premièrement par la définition d'une fonction du second degré ou du polynôme de degré 2. Toute fonction du second degré peut s'écrire f de x égale à x au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Si a est égal à 0, a x au carré n'existe pas comme terme. Donc on a f de x égale à bx plus c. Donc c'est une fonction du premier degré. Donc pour connaître une fonction du second degré, il faut que le terme, le nombre a, soit différent de 0. Alors premier exemple. La fonction f définie par f de x égale à 2x au carré moins 10x plus 35 est une fonction du second degré avec l'écofficac. Donc a qui est égale à 2b égale à moins 10 et c qui est égale à 35. Alors si on reprend l'exemple 2, la fonction f définie par f de x est égale à moins x au carré plus 7x moins 10. Donc une fonction du second degré avec l'écoefficac. Donc a qui est égale à moins 1 puisque moins x au carré c'est donc égale à moins 1x au carré. Donc a est égale à moins 1 coefficient de x au carré. Le coefficient de x, donc b, est égale à 7. Et enfin le coefficient de c est égale ici à moins 10. Attention de ne pas oublier le signe négatif. Donc on va voir maintenant l'allure de la courbe représentative d'une fonction du second degré. On appelle le parabole la courbe représentative d'une fonction du second degré. L'allure de la parabole est donnée par le signe de a de la fonction f de x égale à x au carré plus bx plus c. Fonction du second degré. Alors deux cas bien sûr. Premier cas si a est positif, la parabole admet un minimum. Donc l'abscisse de ce minimum se calcule avec la formule .b sur 2a. Donc les coefficients de x au carré et de x. Et on obtient le tableau de variation suivant. Puisque la fonction admet un minimum, c'est-à-dire qu'elle est d'abord décroissante, puis croissante. Avec ici xm, l'abscisse du minimum qui est égale à moins b sur 2a. Et la valeur du minimum qu'on déterminera à partir de l'expression de la fonction. Et comme valeur de x, on prendra donc xm, la valeur calculée à partir de la formule moins b sur 2a. Deuxième cas si a est négatif, la parabole admet un maximum. Donc x en thème est égale à moins b sur 2a. Donc c'est la même formule que pour déterminer l'abscisse du minimum. On a donc le tableau de variation suivant. Si elle admet un maximum, c'est que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Avec ici xm pour l'abscisse du maximum qui est égale à moins b sur 2a. Et si on remplace donc dans l'expression de la fonction x par xm, on calcule le maximum. Alors, on va voir donc deux exemples, comment dresser le tableau de variation d'une fonction du second degré. Donc exemple 1, la courbe relative de la fonction f définie par f de x est égale à 2x au carré moins 10x plus 35 qui est une parabole. Avec a qui est égale donc à 2, coefficient de x au carré, b est égale à moins 10, coefficient de x. Donc on remarque que a est positif puisque a est égale à 2, donc ça veut dire que la parabole admet un minimum. Alors ce minimum, on peut le calculer avec la formule moins b sur 2a. En remplaçant b et a par les valeurs correspondantes, donc ça fait moins 10, puisque b est égale à moins 10, sur 2a, donc divisé par 2 fois 2. Puisque a est égale à 2. Et moins 10, moins 10, ça fait donc 10 divisé par 4. Donc on tombe sur une valeur de l'abscisse du minimum de 2,5. Alors pour calculer la valeur de ce minimum, on va utiliser l'expression de la fonction en remplaçant x par 2,5. Donc f de 2,5 va être égale à 2 fois 2,5 au carré moins 10 fois 2,5 plus 35, ce qui donne une valeur du minimum de 22,5. Alors on peut tracer le tableau de variation. Donc si elle a un minimum de fonction, donc elle est d'abord décroissante, puis croissante, avec comme abscisse du minimum de 2,5, puisqu'on a calculé tout à l'heure avec la formule moins b sur 2a, et la valeur de ce minimum est de 22,5. Donc on va vérifier ce tableau de variation à partir de la fonction, de la composative qu'on a tracée avec GeoGebra. On voit que la fonction est d'abord décroissante, puis croissante, qu'elle met ici un minimum, qui a pour abscisse, donc x de 2,5, pour ordonner ici f de 2,5, qui est égale à 22,5, donc qui correspond à ce que nous avons trouvé comme tableau de variation. Autre exemple, exemple 2, la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale à moins x au carré plus 7x moins 10 est une parabole, avec a qui est égale à moins 1, puisque moins x au carré, donc ça fait moins 1x au carré, donc a est égale à moins 1, et b, coefficient de x, donc qui est égale ici à 7. Donc a est égale à moins 1, donc a est négatif, si a est négatif, la parabole admet un minimum, un maximum, pardon. Donc, x est égale à moins b sur 2a, donc on remplace a et b par les valeurs correspondantes, bon, pour b, donc ça fait moins 7 divisé par 2 fois moins 1, donc moins 7 divisé par moins 2, ça fait donc 3,5 pour la valeur de x de ce maximum, et pour calculer la valeur de ce maximum, on va remplacer donc x par 3,5 dans l'expression de la fonction, ce qui me donne moins 3,5 au carré plus 7 fois 3,5 moins 10, ce qui est égale ici à 2,25. Donc voici le tableau de variation de cette fonction. On a donc ici une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante, elle admet un maximum pour x égale 3,5, la valeur de ce maximum est de 2,25, donc si on trace la cour représentative avec GeoGebra, donc on a bien une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante avec ici un maximum, ce maximum, donc il est ici à 3,5 pour un ordonné de f de 3,5 qui est égal donc à 2,5, ce qui correspond bien au tableau de variation que l'on a trouvé ici. Donc troisièmement, résoudre l'équation f de x égale à 0. Graphiquement, donc, première possibilité, il y a deux solutions, x1 et x2, car la courbe n'a que deux points communs avec l'axe des abscisses, donc ici, premier point, donc x1, ici, deuxième point, ici avec x2. Donc ici, f de x égale à 0 pour x1 est égale à moins 2 et x2 est égale à 1. Donc on lit les abscisses des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Deuxième cas, il y a une seule solution, x, car la courbe n'a qu'un point commun avec l'axe des abscisses, donc ici, à ce niveau-là, et on remarque que la valeur de ce point est donc x1. Donc ici, f de x égale à 0 pour x égale à 1. Donc une seule solution pour ce type d'équation et ce type de fonction. Dernier cas, il n'y a aucune solution car la courbe n'a aucun point commun avec l'axe des abscisses. La courbe ne vient de couper jamais l'axe des abscisses, donc f de x est égale à 0 pour aucune solution. Alors on peut également utiliser la calculatrice. Donc vous avez sur les calculatrices donc graphiques, vous avez un programme qui s'appelle équation. Il vous suffit donc de rentrer l'équation de la fonction f de x égale à 0 en remplaçant f de x par l'expression de la fonction et on obtient les solutions de l'équation. Deux solutions dans le premier cas, une solution dans le deuxième cas ou pas de solution dans le dernier cas, mais on peut également utiliser un algorithme sous Python. Quatrièmement, la forme factorisée. Dans le cas d'une fonction plénium de 2 degrés 2, si l'équation f de x égale à 0 admet à deux solutions x1 et x2, on peut la factoriser de la manière suivante. f de x égale à facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. a étant le coefficient de x au carré dans l'expression de la fonction, x1 et x2 étant donc les solutions ou les racines de l'équation. Donc on va prendre un exemple. Soit la fonction f de x égale à 2x au carré plus 2x moins 4. Donc voici la courbe alternative. Pour a, on a une valeur égale à 2. f de x est égale à 0 pour deux solutions. Première solution ici avec le point d'assection entre la courbe et l'axe et les abscisses. Donc le premier, on a x1 qui est égal à moins 2. Et ensuite, deuxième cas, on a donc x ici qui est égal à x2 qui est égal à 1. Donc deuxième point d'intersection entre la courbe et l'axe et les abscisses. Donc ici, l'abscisse de ce point est égal à 1. Alors on peut écrire la forme factorisée en remplaçant a donc par 2, x1 par moins 2 et x2 par 1. Donc ce qui me donne f de x égale à 2 fois x moins moins 2 facteur de x moins 1. Donc faire attention au fait que x1 est négatif, donc ça fait moins 2, ce qui me donne comme forme factorisée a égale à 2 que multiplie x plus 2 facteur de x moins 1. Alors voici l'utilisation de la forme factorisée. En tout cas, comment on peut l'écrire à partir de la résolution et des racines de l'équation f de x égale à 0. Dernier point, tableau de signes du polynôme du second degré. Donc le polynôme de degré 2 sous forme factorisée f de x égale à x à facteur de x moins x1 facteur de x moins 2 donc à 2 racines x1 et x2. Donc voici le tableau de signes du polynôme de degré 2. Alors ici, on peut placer x1 pour lequel f de x est égale à 0 et x2 pour lequel f de x est égale à 0. Donc avant x1, le signe de f de x c'est le signe de a entre x1 et x2 le signe de f de x c'est le signe de moins a et après x2 donc le signe de f de x c'est égale au signe de a donc signe de a c'est-à-dire positif ou négatif. On va prendre un exemple donc on va déterminer le signe du polynôme f de x égale à 2 fois x plus 2 facteur de x moins 1 donc les racines de f de x donc on l'a vu tout à l'heure mais x1 est égale à moins 2 on peut le voir ici aussi et x1 est égale x2 pardon est égale à 1 le coefficient a donc est 2 a est positif donc on peut donc ici placer x1 donc moins 2 donc signe de f de x est égale à 0 pour x1 est égale à moins 2 pour x2 est égale à 1 donc on a a qui est égale ici f de x est égale à 0 donc avant moins 2 donc signe de a comme a est égale à 2 donc positif donc ici signe de a c'est plus signe de moins a donc c'est négatif puisque a est égale à 2 et ici signe de a positif après donc x2 est égale à 1 alors on peut vérifier ceci sur la co-représentive de la fonction donc avant moins 2 c'est à dire x est égale à moins 2 f de x est égale à 0 donc on voit que le polynôme est positif puisqu'il est au-dessus de l'axe des abscisses entre moins 2 1 donc ici on a donc le polynôme qui est au-dessous de l'axe des abscisses donc on a ici moins 1 et ici au-delà de x2 est égale à 1 on a donc ici le polynôme qui est donc positif donc voici pour cette séquence est-ce que vous devez savoir sur le polynôme du second degré donc en classe de première mais maintenant à vous de jouer bon courage